Bonjour à tous c'est PixelPirate et Hiro ! Salut ! Aujourd'hui eh bien on a décidé de faire super plaisir enfin peut-être au vieux de la vieille à ceux qui jadis ont perdu des heures et des heures sur Baldur's Gate et ouais et ouais on vous reparle de ça mais pas la version de base c'est pas un holdies aujourd'hui on vous parle de la Enhanced Edition qui est sortie fin novembre il n'y a pas très longtemps sur PC qui sera dispo sur tablette si c'est pas déjà le cas voilà sur PC ça coûte 20$ c'est disponible sur le site de BimDog BimDog ouais et sur tablette ça coûtera je crois aux alentours de 10€ une dizaine d'euros franchement iOS et Android ouais ouais je sais je crois que c'est 10-12€ enfin bon bref je pense que ça sera facile à trouver quoi qu'il en soit ce qu'on voulait faire nous c'était vous dire si ça valait le coup et si ma foi les améliorations de cette édition valait le coup justement je viens de faire une grosse répétition mais c'est pas grave c'est ça tu l'as bien précisé on fait pas un Game of Evil 10 donc on vous dira pas à quel point cette adaptation des règles d'Adventive de Jones Dragon était fidèle à son matériau de base à quel point à quel point ces combats tactiques avec pose active étaient excellents à quel point la gestion d'un groupe de 6 personnages avec des alignements différents antagonistes même parfois c'est excellent à quel point l'univers semi ouvert nous avait emballé enfin tout ça tout à fait on vous le réserve peut-être pour un autre jour vous savez que c'est un grand classique et donc là c'est vrai qu'on va se limiter à vous parler des ajouts de l'Ans Edition alors qui dit Ends Edition c'est-à-dire édition augmentée améliorée dit enfin en général un boost graphique et là il n'est pas forcément évident c'est-à-dire qu'il n'est pas super flagrant alors certes c'est joli c'est joli parce qu'en fait ça n'a pas trop vieilli artistiquement parlant parce que c'était à l'époque de la 3D isométrique et c'est quelque chose qui je ne sais pas ce que tu en penses Marc mais vieillit moins moi je suis persuadé que c'est ce que tu disais donc du coup je vais finalement te paraphraser mais l'idée c'est la 3D la full 3D qu'on voit actuellement vieillit beaucoup plus mal voilà Donny Verwinter par exemple qui est plus vieillie personnellement que cette vue-là et cette réalisation-là qui fait que moi je trouve que le jeu a encore du charme malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de lifting graphique c'est ça c'est qu'on attendait quand même un petit lifting graphique qui n'a pas lieu alors vous aurez quand même remarqué que le jeu est adapté aux résolutions actuelles pardon alors attention ça prendra la résolution de votre bureau vous n'avez aucune option graphique pour ainsi dire vous voyez oui d'accord c'est un peu modeste donc ça s'adaptera automatiquement à la résolution de votre bureau donc ça prend quand même encore en compte les hautes résolutions ainsi que les écrans wide ce qui permet notamment en termes d'interface de profiter l'interface a été légèrement refondue c'est plus réorganisé afin de profiter de davantage d'informations et de davantage de clarté en même temps donc c'est pas mal en ce sens-là c'est pas mal effectivement mais c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être plus d'options il n'y a pas de synchronisation verticale il n'y a pas de trucs basiques il n'y a aucune option graphique on le voit et pas de retouches pas de refondes visuelles alors si ce n'est il y a de nouvelles cutscenes et il y a un mode zoom qui est peu utile c'est totalement indispensable non c'est pas très utile alors quand même ce que je tenais quand même à dire c'est que le jeu intègre l'Infinity Engine dans sa version Baldur's Gate 2 qui est refondue avec des effets visuels supplémentaires un moteur amélioré une interface qui avait aussi été retouchée à l'époque donc on a quand même les améliorations qui étaient parues dans Baldur's Gate 2 mais enfin voilà ce que je voulais dire c'est que c'est quelque chose que tu peux faire avec des modes avec des modes gratuits c'est ce qu'on s'était dit hors caméra c'est que au final ces trucs là tu peux les avoir en farfouillant un petit peu sur le net et même pas en farfouillant beaucoup parce que c'est facile à trouver le mode tutu notamment il est vraiment rigolo c'est vrai non mais c'est vrai donc en fait c'est le travail est quand même très modeste finalement c'est le minimum syndical exactement c'est vraiment donc alors au niveau jouabilité alors on a un tutoriel interactif des menus je disais tout à l'heure plus complets une création de personnages plus clair ce qui est important parce qu'elle intègre certaines choses pareil la de Battle Wars Gate 2 comme les races et les cliasques supplémentaires qui étaient parues dans Baldur 2 ainsi que les spécialisations donc c'était important d'avoir une création un petit peu refondue alors justement alors là qu'est-ce qu'il m'arrive c'est des gobelins ça je suis attaqué ça va être l'occasion de vous parler ah ça va poutrer là d'un petit souci qu'on va peut-être rencontrer en fait durant ce combat on va laisser s'approcher un petit peu nos archers vont commencer j'ai une petite idée sur la nature du souci en question mais bon alors je ne vais pas vous faire teasing alors c'est le passfinding en premier lieu qui n'a pas été bon là il n'y a pas trop d'obstacles je ne pense pas qu'on le verra énormément non plus à chaque fois que tu veux montrer un passfinding pas terrible généralement ça dépend s'il n'y a que ces deux mecs là ou si tu en as derrière et que on va voir comment ça va se passer donc en fait on attendait une correction de ces petites choses là qui n'étaient pas parfaites dans Baldur c'était l'époque aussi donc le passfinding alors il y a aussi les déplacements qui sont lents et le scrolling tu vois de l'écran qui est un peu saccadé je ne sais pas si on le voit à l'écran ça c'est des petites choses qui auraient pu être corrigées là je ne sais pas si tu vois ici il y a un personnage on ne voit pas grand chose donc là aussi ils auraient pu par exemple essayer de mettre en valeur davantage les personnages quand ils sont comme ça cachés par le décor donc toutes ces petites choses là qu'on attendait améliorer ne le sont pas donc ça c'est vraiment dommage c'est très décevant on va essayer de venir à bout de ces hobgoblins une créature classique de l'univers de Dungeons & Dragons mais tout à fait répugnante oui tout à fait répugnante bien entendu comme certains rédacteurs ou rédacteurs en chef ou patrons ça dépend des gens tu vois je rigole encore une fois alors attends il m'en reste parce que tu sais que tu dois alors je rappellerai un petit quelque chose c'est que le premier bal dur au début il est super dur parce que tu t'es marre vraiment avec ton épais rouillé et ton slip quoi non mais en gros c'est ça quoi qu'est-ce que tu allais dire ? quelque chose pour l'expression consacrée et donc dans un univers très dangereux la mort guette à chaque détour de chemin donc il faut faire très attention même là mon groupe il peut se faire fumer en deux secondes mais c'est super hardcore c'est assez hardcore en plus le jeu c'est mal parce que j'essaye par exemple Imouen au contact c'est pas bien du tout je sais pas ce qu'elle est venu faire d'ailleurs d'ailleurs Imouen je suis un peu déçu parce qu'on n'entend pas sa superbe voix délicate de Kressel en français ah ouais ça t'a marqué ça ah oui ça a marqué le doublage c'est vrai que les doublages en français du jeu original ils étaient peut-être pas fabuleux alors c'était inégal il y a des personnes qui ont été doublées d'autres entre le moins j'aimais bien Miss par exemple c'est vrai mais donc là tu as remarqué qu'on avait les voix en anglais oui les voix sont en anglais par contre effectivement le texte est en français mais les voix sont en anglais alors pourquoi tout simplement parce qu'ils ont enregistré de nouveaux dialogues on dira pourquoi tout à l'heure parce qu'il y a un nouveau contenu on va en reparler mais on attendait c'est inexplicable pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé les voix en français de base ouais c'est curieux alors elles vont arriver ils patchent beaucoup le jeu parce qu'il y a des bugs il y a beaucoup de bugs ouais ça c'est dommage mais c'est quand même un super dommage pour après tout une ressuscée finalement d'un jeu donc c'est même plutôt honteux il arrive plus bugué que l'édition de base c'est horrible donc c'est quand même pas top ce qui explique ta note de 12 sur 20 qui est indépendante des qualités du jeu elle même mais qui sanctionne un petit peu la qualité de l'édition j'ai pas voulu comme tu le dis j'ai pas voulu descendre trop bas parce que bon voilà le jeu il conserve quand même toutes ses qualités au bout de moment il est possible de faire abstraction au début on a gassé on dit c'est pas possible quand même qu'ils aient pas corrigé ça c'est pas possible qu'ils aient fait des retouches là dessus c'est pas possible que des modes gratuits font la même chose etc on a toute cette réflexion au final le jeu il est super il est vraiment excellent donc c'est quand même difficile aussi de le casser entre guillemets c'était pas du tout mon intention donc ouais j'ai essayé on comprend bien la note une note un peu médiane on parlait du vous voyez des bugs variés alors il y a aussi des petites choses qui m'agacent enfin on parlait aussi pardon de l'absence de voix française c'est le multi qui est un petit peu incomplet parce que là actuellement on peut jouer qu'en saisissant l'adresse IP de son partenaire ça fait un sacré retour dans le passé je veux dire certes pardon excuse moi c'est un vieux jeu mais de là à nous forcer mais t'as pas un code ami donc ça aussi c'est pareil c'est par défaut c'est à dire qu'ils ont prévu de faire un système où tu pourrais via Bimdog voilà contacter d'autres joueurs pour pouvoir jouer oui mais ça ne l'est pas encore mais non c'est ça ça sort sans donc c'est un peu impardonnable alors ils ont été peut-être tenus par des délais tu sais qu'il a été annoncé je crois qu'en mars de cette année donc ils ont peut-être eu des délais parce que moi j'ai été tout fou quand ils l'ont annoncé pareil et en fait au final voilà donc là on vous a un petit peu parlé de notre déception par rapport à tout ce qui était l'amélioration des graphismes et de la jouabilité pardon par rapport à la version d'origine il faut savoir quand même qu'il y a un nouveau contenu alors on va vous dire on va énumérer un petit peu alors il faut d'abord savoir que vous avez le jeu de base et son extension Tales of the Sword Coast ouais c'est normal diront certains quand même ouais c'est ce que j'aurais dit moi pour ma part il faut le dire ensuite vous allez avoir droit à trois persos supplémentaires et ouais et parmi ces trois personnages alors justement c'est pour ça que je viens ici c'est pour ça que je voulais arriver jusqu'ici ce que tu foutais dans les ruelles là mais d'accord je comprends mieux c'est pour ça que je voulais arriver jusqu'ici dans la vidéo c'est parce que je vais vous présenter très rapidement l'un de ces trois nouveaux personnages donc qui ont comme les autres et puis une histoire à eux en fait qui vont vous entraîner dans une quête personnelle dans l'esprit de Baldur's Gate 2 surtout où ils étaient un peu plus développés et alors je crois qu'elle est juste par là tu vas voir je vais me taire un petit peu oh voilà doublage en anglais hey you I don't see anybody else around here a little help please mais bien sûr on va faire voilà on va faire la bonne patte je suis un chaotique bon donc allez malgré tout on va l'aider j'ai pas toujours joué dans les rues je veux plutôt les chaotiques à une époque alors voilà donc tout ça c'est nouveau c'est à dire toutes les aventures qui vont donc entourer les trois nouveaux personnages donc il y a elle alors elle c'est une magicienne demi-elfe bon qui c'est quoi son nom elle s'appelle Nira je crois oui je crois que c'est ça on l'a entré aperçu non là c'est Nira donc qui a en fait un petit peu de mal à maîtriser je vais pas tout dévoiler mais on sent ça assez rapidement qui a un peu de mal à maîtriser ses pouvoirs et qui est poursuivi alors on sait pas trop pourquoi je n'ai pris pas le voile par des individus mal intentionnés je vous laisse réparer on va là aller hop voilà on les provoque bah j'espère bien et donc là il va donc petite mise en scène malgré tout donc trois autres personnages ouais ouais et le combat va démarrer en fait le chef est et il s'est barré honteusement hop et voilà le combat le combat commence donc chaque personnage va nous entrer dans sa quête je disais alors faudra quand même ça va pas se faire tout de suite comme ça c'est pas cliquer sur tu vois sur un point d'exclamation on est dans Baldur's Gate donc il va falloir discuter avec lui ça va être petit à petit tu vois il va falloir quand même gagner leur confiance ça les joueurs connaissent et alors elles sont elles sont intéressantes mais c'est juste que c'est un peu court j'ai pas dormi donc j'ai pas récupéré mes pouvoirs ah oui d'accord bon je pense qu'on va s'en sortir mais ça va peut-être être un peu chaud si je meurs c'est pas grave ouais c'est pas grave et donc c'est un peu léger malgré tout en termes de ils annonçaient je crois 15 heures de jeu je pense que c'est un peu alors ils annonçaient 15 heures de jeu sur les trois personnages et sur l'autre contenu supplémentaire de Satin's Edition qui est les fosses noires The Black Pits en anglais mais en fait qui consiste en une série de combats en arène oh je déteste ça avec retour au magasin pour optimiser ton petit groupe en leur achetant des équipements des objets magiques ça c'est vraiment tu sais le contenu facile c'est facile exactement tu vois là ces petites c'est plus d'herbe ça montre que c'est le moteur de Badger 2 je crois que ça y était pas dans le ça me dit rien moi non plus donc voilà on les a vaincus bah forcément c'est toi c'est toi Bixem c'est me dire merci voilà et donc ce que je vais vous montrer c'est que voilà on peut évidemment la recruter à la place de Imohen qui toi tu t'en vas petit peu de rite voilà et donc voilà on peut profiter donc maintenant de Nira le nouveau personnage je lui disais donc The Black Pits pas très intéressant alors du coup au final quelle est la valeur ajoutée il n'y en a pas énormément il y a ce petit contenu qui est là qui a le mérite d'exister mais qui n'est pas exceptionnel on l'a dit une modification graphique et jouabilité qui n'est pas évidente donc au final moi je suis un peu déçu c'est une édition augmentée décevante qui est à déconseiller aux adeptes du modding et qui mais là vraiment totalement pour le coup je la déconseille à ceux qui ont l'habitude de télécharger des mods aucun intérêt et les autres on va dire qui ne l'achètent pas les yeux fermés qui l'achètent en connaissance de cause genre je ne sais pas moi s'ils ont perdu leur CD ou je ne sais quoi tu sais ce que je vais faire je vais prendre mon je vais nous enlever éventuellement pour qu'on puisse en profiter mon voleur tu pouvais ah oui tu sais qu'évidemment moi comme dans tous les MMO les trucs comme ça que je pratique je me régalais toujours mon personnage préféré était toujours le voleur et voilà forcément j'avais d'ailleurs fait une partie de Baldur's Gate pour un petit exemple avec un groupe uniquement constitué de voleurs c'est vrai ? ouais ouais j'étais arrivé à la fin avec ça c'était assez sympa t'as dû t'éclater on pouvait succès le genre de défi quand vous voulez c'était un jeu très très riche il est encore aujourd'hui mais cette édition c'est pas forcément une bonne pioche mais écoute je te remercie j'ai été très content malgré le fait que ce soit une petite déception même une grosse déception en ce qui nous concerne de replonger dans le passé dans ce titre mythique merci vraiment beaucoup ça m'a fait plaisir merci à vous de nous avoir suivi et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao à bientôt